Merci Père pour cette matinée, merci pour le rendez-vous divin que tu t'es fixé avec chacun d'entre nous. La Bible déclare, quand le lion rugit, qui ne serait effrayé ? Quand l'éternel Dieu parle, qui ne prophétiserait ? Quand Moïse a dit que puisse tout le peuple de l'éternel être composé de prophètes. Merci parce que tu confirmes ta parole, merci parce que tu confirmes ta parole ce matin. Merci de disposer nos cœurs et merci de te revenir. Mère, de la gloire, de l'honneur, de la louange et de la puissance, de l'élévation et de la magnificence, que revienne à toi seul, toi qui étais, toi qui es, et toi qui vives, dans le nom précieux, puissant, glorieux de Jésus. Je demande au Seigneur ta faveur, je demande ton nom de son, je demande ton inspiration, je demande que mot après mot, phrase après phrase, cela soit inspiré de Dieu, communiquez la vie, la grâce, la faveur, accomplis ta volonté, que ton règne soit manifesté, que toute pensée soit captive à l'obéissance de ta parole. Donne-moi de prêcher ta parole, avec force, puissance, vie, autorité, gloire, en étendant ta main, que se produisent des miracles et des guérisons, dans le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire attamer le nom du Seigneur? Merci la Couronne. Est-ce qu'il y a des rachetés ce matin? Est-ce qu'il y a des rachetés ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Je ne parle pas d'un homme, je ne parle pas d'une femme. Je ne t'entends pas, je n'entends pas tes cris de joie. Je n'entends pas tes cris de joie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut faire pousser les cris de joie? Alléluia! 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 Que le nom du Seigneur soit béni! Je vous prie de prendre place. Est-ce qu'on peut me fermer la porte derrière? Tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite? Dis-lui, tu es au bon endroit et au bon moment. Nous saluons toutes les personnes qui nous suivent via les médias, les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il ne t'a pas bien entendu. Est-ce que tu peux lui dire que tu es au bon endroit et au bon moment? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dis à ton ami, aujourd'hui, il y a un rendez-vous avec Dieu. Tu peux parler à ton voisin, dis-lui, aujourd'hui. Je ne parle pas de demain, je parle d'aujourd'hui. Dis-lui, il y a un rendez-vous. Dis-lui, il y a un rendez-vous avec Dieu. Qui veut voir la gloire de Dieu aujourd'hui? Waouh. Nous sommes dans le livre de deux chroniques. Deux chroniques au chapitre 26. Deux chroniques au chapitre 26. Nous lirons le verset 3. Au verset 5. Deux chroniques au chapitre 26. Le verset 3 au verset 5. Je demanderai votre attention. La Bible dit ceci. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Est-ce que nous pouvons nous tenir au debout pour faire la lecture, s'il vous plaît? Nous voulons honorer la parole de Dieu. Deux chroniques au chapitre 26, le verset 3 au verset 5. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Gécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait Amathia son père. Il s'appliqua, le verset 5 qui nous intéresse, Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Amen. Prenez place. Dis à ton ami, Dieu va te faire prospérer. Ouh là là, il ne t'a pas bien entendu. Dis-lui, Dieu va te faire prospérer. Dieu va te faire prospérer. Ce matin, nous voulons parler d'un sujet très important. Je vais nager aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse évoluer dans le prophétique. Et pendant que je priais tout à l'heure, un de mes fils, on vient me voir dans le bureau et me dit, Dieu m'a dit aujourd'hui, ça va être différent. Et c'est ce que le Seigneur m'a aussi dit pendant qu'il m'a communiqué ce message. Nous parlerons ce matin sur l'intelligence des visions de Dieu. L'intelligence des visions de Dieu. Est-ce que vous savez que l'église est un peuple prophétique? La prophétie de Joël, chapitre 2, verset 28, s'est littéralement accomplie. Et partiellement aussi, le jour de la Pentecôte, où quand ils ont vu des gens qui étaient ivres, en fait, ils ont vu qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, et certains ont dit, mais ces gens sont ivres. Ils diront, non, c'est la dernière heure, c'est la troisième heure, plutôt. Comme Dieu l'a dit dans la prophétie de Joël, chapitre 2, dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Donc, dans la dimension prophétique, nous avons la dimension où nous recevons des visions. Et il est important pour l'Église, pour le peuple de Dieu, surtout dans ces temps qui sont les derniers, de comprendre la notion de temps et la notion des visions. Avoir l'intelligence des visions de Dieu. Et quand on a l'intelligence des visions de Dieu, ça nous permettra de comprendre le temps, c'est-à-dire les saisons, les époques et les dispensations. Ça nous permettra également de connaître et de comprendre les circonstances ou encore les événements dans lesquels, ou encore les actions qui doivent être menées, posées pendant que Dieu nous donne des visions. Alléluia. Alléluia. Cela va nous aider à poser des bonnes actions au bon moment. On ne sera pas en retard ni en avance, car il est important de faire les bonnes choses au bon moment. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est plus le temps. Donc, la compréhension des visions, l'intelligence des visions de Dieu est capitale. Et dans le texte que nous venons de lire, nous voyons deux mots qui sont fondamentaux que nous voulons essayer d'expliquer un peu et de comprendre. Et c'est là que ça va nous aider à comprendre pourquoi Dieu parle de l'intelligence des temps. Le premier mot que nous voyons, c'est l'intelligence. Dis avec moi l'intelligence. On nous dit que Osias s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie. C'est un homme de Dieu, un prophète qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'éternel, la Bible dit Dieu le fit prospérer. L'intelligence des visions de Dieu dans la vie de Zacharie a poussé le jeune roi qui était Osias, âgé que de 16 ans, à rechercher Dieu et à prospérer. Pourquoi parmi nous, on n'arrive pas, certains n'arrivent pas à chercher Dieu comme il se doit. Pourquoi parmi nous, certaines personnes n'arrivent pas à prospérer. Une des clés, c'est le manque d'intelligence, des visions de Dieu. On n'a pas la compréhension des choses au moment qu'il faut, au moment opportun. Et l'intelligence se définit comment? Qu'est-ce que l'intelligence? L'intelligence, selon le dictionnaire, c'est cette faculté de connaître et de comprendre. C'est une qualité de l'esprit qui comprend et qui s'adapte facilement. Quand on dit que quelqu'un a être intelligent ou a de l'intelligence, cette personne a la faculté, n'est-ce pas? Et cette facilité de comprendre des choses et de s'adapter aux choses. Car il y a des gens qui ont du mal à comprendre certaines choses. Il y a aussi des gens qui ont du mal à s'adapter à certaines choses. Deuxièmement, la définition, la deuxième définition de l'intelligence, c'est que l'intelligence, c'est l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance rationnelle. Et quand on parle de l'intelligence, c'est tout ce qui est contraire à la sensation. Car beaucoup parmi les hommes, parmi nous, sommes beaucoup dans les sensations, dans les émotions. Ou encore dans l'intuition. Et ce qui fait que quelque part, on ne réfléchit pas, on ne raisonne pas, on ne met pas notre intelligence en action pour aboutir à certains résultats. Amen. Troisième définition de l'intelligence, l'intelligence, c'est l'aptitude d'un homme à s'adapter à une situation et à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. Je reprends. C'est l'aptitude, n'est-ce pas, d'un homme à s'adapter à une situation et à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. Alléluia. Et dans l'hébreu, le mot intelligence signifie littéralement la compréhension. Quand on dit tu es intelligent, tu comprends facilement les choses. Ça se traduit aussi par le raisonnement, le bon sens. Amen. Et pendant que je faisais un peu une recherche là-dessus, avant de rentrer sur l'intelligence des visions même, vous allez voir que la Bible assimile l'intelligence à l'esprit. En Job chapitre 32, le verset 8, Job 32 verset 8, la Bible dit ceci, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du tout-puissant qui donne l'intelligence. En réalité, dans l'homme, il y a quoi? Il y a l'esprit. Et c'est le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Donc nous voyons dans ce texte que l'intelligence vient de Dieu. L'intelligence vient du souffle de Dieu. L'intelligence vient de Dieu dans la vie d'un homme. Amen. Et en faisant de recherches comme je le disais tantôt, nous allons voir que nous pouvons constater que Dieu nous a tous dotés d'un cerveau. Qui a un cerveau ici? Ah! Il y a des vers d'éther. Je peux voir les mains. Qui sont ceux qui ont des cerveaux? Ok. J'aimerais dire à vous tous qui êtes là, à nous tous qui sommes là, que Dieu a déposé une grande intelligence dans votre cerveau. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui, les inventions, etc., sont le fruit de l'intelligence des hommes. Les gens se sont assis, ils ont réfléchi, ils ont pensé, et puis un jour, ils ont dit, bon, créons un peu un appareil volant qui va imiter de l'oiseau naturel. Il est question d'un avion. Alléluia. Suivez-moi s'il vous plaît. Laissez l'équipe là-bas gérer ce qu'ils ont à gérer. Les gens sont assis, les gens ont réfléchi, ils ont pensé, ils ont abouti à des résultats. C'est pour dire quoi? Même sans être chrétien, avec l'intelligence que tu as, tu peux faire beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui mettent leur intelligence de côté parce qu'ils se disent quoi? Toujours le Saint-Esprit. Au matin, midi, soir, le Saint-Esprit. On a dormi, le Saint-Esprit. On a s'est réveillé, le Saint-Esprit. On a mangé, le Saint-Esprit. Alors que Dieu t'a donné un instrument de travail qui est puissant, c'est ton cerveau avec lequel tu peux réfléchir, tu peux planifier, tu peux t'organiser pour aller loin dans la vie. Et là, j'aimerais casser un peu les gens qui sont spirituels à l'excès. C'est-à-dire, eux, ils ne voient que les spirituels. Mathe, midi, soit spirituel. Bien aimé, le spirituel n'annule pas le cerveau que Dieu t'a donné. Le spirituel n'enlève pas l'intelligence que Dieu nous donne. Toujours ton voisin, tu dois commencer à exploiter ton intelligence. C'est trop facile. Et c'est pourquoi quand on est sourd, on cherche des responsables de nos échecs. Ah non, les démons. Oh, que les oncles des familles, comment ils ont souffert? Ah, mon échec, c'est ma tante. Mon échec, c'est mon oncle. Arrête de regarder toujours la tante, l'oncle. Organise-toi, réfléchis et les choses vont commencer à changer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Je n'entends pas ton amène. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? J'aimerais te dire que les choses peuvent changer à partir de l'intelligence que Dieu te donne. Et ton intelligence va augmenter aujourd'hui. Avant de toucher l'intelligence de vision, j'aimerais te dire que Dieu t'a donné déjà une intelligence, tu dois commencer à l'exploiter. Tu dois commencer à réfléchir. Tu dois commencer à mettre ton cerveau en marche. Touche ton voisin qui regarde à côté. Dis-lui, c'est de toi qu'il est question. La preuve même qui regarde, tu n'exploites pas ton intelligence, tu ne notes même pas les enseignements. Et quand on va sortir, tu oublies, on a prêché quoi? Le pasteur a l'onction. C'était quoi le message? Notre pasteur prêche bien. Le titre du message c'était quoi? Il y avait l'onction. Dis à ton ami, dis-lui, exploite ton intelligence. Je t'autorise, touche-le un peu comme ça, dis-lui, exploite ton intelligence. Bon, j'ai l'impression que l'autre te boule un peu. Regarde, regarde, regarde l'autre. Dis-lui, exploite ton intelligence. Non, nous nous sommes dans le ministère, alors on n'a pas besoin de réfléchir. Le Saint-Esprit fait tout. Écoutez, Dieu fera ce que l'homme est incapable de faire. Mais Dieu ne fera jamais ce que l'homme peut faire de lui-même. Impossible. C'est pour ça qu'il t'a donné l'intelligence. Aujourd'hui, j'aimerais que tu sois révolutionné. En sortant d'ici, tu dois arrêter, tu dois sortir de ton niveau, aller dans une autre dimension. Toi qui es là, qui ne fais rien, tu peux retourner à l'école, apprendre certaines choses, apprendre un métier, parce que Dieu veut que tu puisses être excellent, performant, que tu puisses aller loin de gloire en gloire et de progrès en progrès avec l'intelligence. Dis avec moi l'intelligence. Exploite ton cerveau. Tu as même l'impression que l'ordinateur est plus puissant que toi, plus intelligent, alors que l'intelligence de l'ordinateur est de loin inférieure qu'à l'intelligence de l'homme. Le problème, c'est que l'homme n'arrive pas à bien développer l'intelligence que Dieu lui a donnée. si le 6 milliards, plus de 7 milliards d'hommes qu'il y a sur la terre, chacun pouvait bien exploiter son intelligence, comment serrer les choses ? Si dans l'église, ici, nous mettions ensemble la combinaison des intelligences de tout le monde, on ne serait pas là où nous sommes. Le problème, ce n'est pas seulement les autres. Le problème, ce n'est pas seulement les leaders. Le problème, c'est nous tous. C'est pourquoi je suis venu te réveiller pour que ton intelligence fonctionne. Alors, il y a eu, il existe d'ailleurs cet homme, il s'appelle Howard Gardner, c'est un psychologue du développement américain et il est le père de la théorie des intelligences multiples. Alors, lui, il a fait des analyses, des études et il essaie de résumer l'intelligence, enfin, il donne des types d'intelligence et selon lui, il y en a 8. Mais moi, je rajouterai une neuvième tout à l'heure. Alors, permettez-moi de vous donner un peu ces sortes. La première intelligence que nous voyons, vous l'avez peut-être, mais vous ne savez pas que vous l'avez, c'est ce qu'on appelle l'intelligence linguistique ou encore l'intelligence verbale. L'intelligence linguistique ou encore l'intelligence verbale qui consiste à utiliser un langage, n'est-ce pas, le langage pour comprendre les autres et pour exprimer ce que l'on pense. On utilise un langage pour comprendre les autres. Aujourd'hui, si tu n'entends pas une langue, ça sera difficile de la comprendre et ça sera difficile aussi de t'exprimer. Amen. Il y a des personnes qui ont cette intelligence linguistique, c'est-à-dire, ils comprennent et ils développent facilement des choses à partir de ce qu'ils entendent. Il y a des gens qui ont du mal à lire, même un bouquin, mais eux, mettez-leur le bouquin en CD, ils vont retenir tout de suite. Pourquoi ? C'est l'intelligence linguistique ou l'intelligence verbale. Amen. Amen. Deuxième sort d'intelligence, vous avez l'intelligence logique et mathématique. L'intelligence logique et mathématique. C'est le fait d'utiliser ces capacités intellectuelles attachées à la science, à la mathématique, à la recherche. N'est-ce pas ? Pour résoudre des problèmes, il y a des gens, ils ont une telle logique dans leur tête que facilement, ils peuvent analyser une situation, du début à la fin et trouver des conclusions. Ils ont une certaine, on appelle ça, une suite logique. Vous lui donnez un cas, il réfléchit A plus B égale AB comme A plus B égale AB. Donc c'est-à-dire que il y a des gens comme ça, même à l'église, ils sont très forts. Quand tu commences à parler, ils essaient de voir déjà où est-ce que tu veux arriver. Ils ont déjà tout schématisé dans leur tête. Ils ont comme une logique, une analyse, faites déjà au niveau de leur cerveau. Et d'autres personnes même développent ce qu'on appelle l'observation. Ils vous observent, en vous observant, ils peuvent facilement dire vous, vous êtes une telle personne, vous êtes une telle personne, rien que par l'observation. Pourquoi les policiers arrêtent facilement les gens ? A votre avis, ils vous observent. Quand tu trembles, ils savent que tu trembles. Hallelujah. La plupart des gens qui conduisent sans permis se font arrêter. Pourquoi ? Quand ils voient la police, ils ont une attitude. Et tout de suite, ils comprennent que voilà, il y a un problème. Et toi tu te dis, mais non, c'est top, ce type est fort, ce type est possédé, il a un démon. Non, il est intelligent. Parce qu'il y en a qui confondent l'intelligence avec le côté spirituel forcément. Il y a des gens qui sont très intelligents. Et vous êtes ici en France, nous sommes en France, les Français sont très intelligents. Tu ne dis pas Amen, hein ? Oui, parce que nous aussi, nous sommes venus d'Afrique, nous sommes venus des Antilles. Oui, mais le Français, il est intelligent. Parce que tel que tu es là, il t'a déjà bien scanné, il te connaît mieux que toi-même. Je reviens du Canada où quelqu'un qui travaillait au gouvernement disait que le gouvernement canadien connaît exactement le nombre de fraudeurs fiscaux. Mais ils n'arrivent pas à mettre la main sur tout le monde parce que s'ils mettaient la main sur tout le monde, ils mettaient, il y aurait beaucoup de gens en prison. Or, le budget de la prison serait supérieur à ce qu'ils doivent donner. Donc du coup, ils connaissent, mais ils les laissent. Maintenant, tout quand tu es tu fraudes, tu penses, oh, personne ne me voit, ils t'ont déjà vu. Alléluia. Dis à ton ami, c'est l'intelligence. C'est pourquoi, faites attention aux gens intelligents. Un homme intelligent peut te voir, il t'a déjà bien scanné, mais il ne dit rien. Maintenant, toi, tu penses, oh, lui là, c'est un gars où, c'est comme chez nous à Bidjan, c'est un villageois. Il ne comprend rien, il ne maîtrise, mais en réalité, c'est lui qui te maîtrise parce qu'il sait comment mettre la main sur toi. Dis à ton ami, sois intelligent. Oh, oh, j'aimerais te dire, dis à ton ami, sois intelligent. Sois intelligent, sois intelligent. Troisième intelligence, l'intelligence musicale. Il y a des gens qui ont cette capacité de penser en rythme, en mélodie et reconnaître même les modèles de musique facilement et les mémoriser. Ça, vous le voyez dans les gens comme nous autres là, on a une petite grâce quand même musicale. Moi, j'ai appris la musique sans aller à l'école de musique. J'ai appris à jouer le piano et je sais faire certaines choses. Alléluia. Ça s'appelle l'intelligence musicale, artistique. Je peux te créer des histoires. Tu crois, des fois, j'aime être au piano quand je fais des choses, même Sylvain ne peut pas. Je vous dis la vérité, c'est l'anxion et l'intelligence. Alléluia. Et David avait cette intelligence quand il tenait la harpe. Même le mauvais esprit qui embêtait Saül devait se calmer parce qu'il avait une certaine manière d'articuler les cordes de la harpe que le cœur de Saül était apaisé. Frère, sœur, la musique est importante. Des fois, quand vous êtes troublés, stressés, une musique douce vous aide. Amen. Il y a des personnes maintenant qui sont douées dans ça. Quand tu as ce don, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand tu as cette intelligence, développe-la. Travaille pour qu'elle soit productive, qu'elle produise des fruits. Et vous avez une autre intelligence. C'est l'intelligence visuelle. L'intelligence visuelle qui permet aux hommes d'utiliser leur capacité intellectuelle spécifique que Dieu leur a donné dans le but de se faire des représentations mentales. Je veux m'expliquer. Il y a des gens quand ils arrivent quelque part, même s'ils n'ont pas vu le chemin par lequel vous êtes arrivé, ils pourra retrouver son chemin. Ils ont comme un sens d'orientation à l'intérieur d'eux. Mais toi, sans GPS, même quitté ici jusqu'à la gare, tu peux te perdre. Il y a des gens qui n'ont même pas le sens d'orientation. Mais vous allez dans des forêts, il y a des gens qu'on appelle les pygmées, ils connaissent par cœur la forêt. Ils savent que, vous savez, la forêt, par exemple, la forêt équatoriale, vous y entrez, après certains mètres, vous pouvez vous perdre à jamais, on ne vous retrouve plus. Mais eux, ils sont comme des guides. Comment ils savent ? Non, ce ne sont pas des démons. comme on m'a parlé d'un pilote en Afrique, il volait avec l'avion, l'appareil, mais l'appareil n'avait pas de GPS. Comment vous pouvez voler sans GPS ? Dis avec moi l'intelligence. Il regarde ce moment comme ça, il dit, on est arrivé à telle altitude, comment on dit, 5000 pieds, et puis, vous atterrissez. Mais toi, quand on t'enlève le GPS, il dit, c'est fini. Seigneur, je suis retourné au ciel. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi l'intelligence. Dis avec moi l'intelligence. Et dans l'intelligence visuelle, vous avez aussi les gens qui sont, ça touche à tout ce qu'il y a à la vue, tout ce que tu vois, dans l'environnement dans lequel tu peux te trouver. Et ceux qui les développent, c'est beaucoup plus les peintres, les photographes. Vous savez, quelqu'un peut juste te regarder comme ça et il fait une représentation. Oui, ma fille, tu as raison de me prendre en photo. Prendre une photo, mais tu dis, wow ! Les caméramens, c'est visuel, quoi. Et j'ai une certaine intelligence pour faire des choses, communiquer des choses. Wow ! Et leur mode de pensée, c'est les images. Amen. Autre intelligence. L'intelligence kinésétique. Kinesthésique. Wow ! Alléluia ! Aujourd'hui, c'est l'intelligence, on ne parle pas de l'intelligence. Tu dois te retrouver. Dans cette intelligence, nous avons la capacité d'utiliser son corps ou une partie de son corps pour communiquer et réaliser des tâches. Il y a des gens qui utilisent leur corps, par exemple, dans le sport. Toi, tu es là, tu regardes un sportif, tu peux le sous-estimer, mais si toi, on te met là, tu ne vas rien faire. Moi, je me rappelle, j'étais un grand critiqueur des sportifs. Il dit, mais lui, là, c'est un footer, il ne connaît pas. Mais le jour, on m'a amené dans le terrain pour courir. J'ai fait même pas 10 minutes. Il est là, il est là. Mon fils, il est là. Même pas 10 minutes, j'étais souffert, j'ai dit, mais ces gens-là, vraiment, ils courent pendant deux heures. Frère, il y a des gens qui ont un temps de pouvoir et courir et gérer la balle et marquer des buts et faire tout. Mais si toi, on te met là, tu ne vas rien faire. Même si tu as l'intelligence mathématique, tu n'as pas leur sorte de l'intelligence. Vous avez des enfants qui naissent avec ça. Quand ils jouent avec le ballon, tu te dis, waouh ! C'est pourquoi quand vous avez une sorte d'intelligence comme ça dans la famille, ne l'étouffez pas. Faites en sorte que ça se développe. Peut-être que c'est le futur Pambapé. Peut-être que c'est le futur Messie. Peut-être que c'est le futur je ne sais pas qui. Hallelujah ! J'entends quelqu'un qui dit, oh pasteur, j'avais cette intelligence mais le temps est passé. Parce que j'ai maintenant 40 ans, c'est fini. parce que j'ai vu le sourire de quelqu'un. Amen ! Amen, 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 Amen ! Tu peux exceller. Sixième intelligence, c'est l'intelligence naturaliste. Et ça, vous le retrouvez chez les biologistes, les botanistes, les écologistes, tous ces gens-là, les pêcheurs, même les cuisiniers. Si tu as un don de la cuisine, sache que tu as cette intelligence-là. Y a-t-il le cuisinier, le cuisinière ici ? En tout cas, moi, je reconnais humblement que je n'ai pas reçu cette intelligence. Hallelujah ! C'est la capacité de prendre des ingrédients. Je regarde deux fois avec ma femme, top chef. C'est ça, non ? Top chef. Tu vois, ces gens-là, ils font des trucs et ils te présentent une assiette bien déco. Tu dis, création quoi ! Et quand tu goûtes, ouh là là, fais comme ça, ouh là là ! Ça goûte bon même ! Amen ! C'est l'intelligence naturelle. Ils peuvent combiner des choses. Et là, vous avez un exemple palpable dans le livre d'Exode. Si vous lisez Exode, notez la référence, chapitre 31, le verset 1 à 6. Exode 31, verset 1 à 6. On nous parle, justement, d'un homme qui s'appelait Beslael à qui Dieu avait rempli son esprit pour qu'il fasse des œuvres d'art que personne d'autre ne pouvait faire. Et je suis allé en Israël, on m'a montré la ménorée qu'il avait faite. C'était impressionnant ! Personne ne pouvait le faire. Amen ! Autre intelligence, l'intelligence interpersonnelle. L'intelligence interpersonnelle ou encore l'intelligence sociale. Et cette intelligence permet à l'homme d'agir et de réagir avec les autres de façon correcte. Ça amène à faire la différence des tempéraments. Il y a des gens qui ne connaissent pas comment vivre avec les autres. Dans l'intelligence sociale, vous avez le savoir vivre. ton mari est fâché, toi aussi tu te fâches en même temps. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme résultat ? Explosion ! Il faut que l'un monte, quand l'un monte, l'autre... Voilà, tu as eu la réponse, n'est-ce pas ? Alléluia ! Ton chef est fâché, toi aussi tu te fâches. Non ! Comment vivre en société ? On n'est pas tous pareils. On n'a pas tous le même tempérament. On n'est pas tous, on n'a pas tous le même caractère. Comment concilier les caractères ? Comment vivre ensemble ? Ça s'appelle de l'intelligence. Dis avec moi l'intelligence sociale. Et c'est une intelligence qui nous aide à régler beaucoup des conflits. Et nous vivons dans un monde où facilement les conflits peuvent arriver. Nous avons un cas par exemple de Salomon. Salomon, un jour, on lui amène deux femmes qui se disputaient un enfant. C'est à qui ? L'une dit c'est à moi, c'est mon enfant, l'autre dit c'est mon enfant. Que faire ? Amen. Amen. Et Salomon dit ok, donnez-moi l'enfant, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux le couper en deux, comme ça, toi tu prendras la partie gauche, l'autre prendra la partie droite. Celle qui n'était pas la mère a dit oui, 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 fais ça. Mais la véritable mère a dit non, 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 laisse vivre l'enfant. Salomon a compris qu'aucune mère qui a porté l'enfant pendant neuf mois ne peut accepter voir son enfant mourir, tuer et donner l'enfant que l'enfant vive. Ça s'appelle l'intelligence sociale. Amen. Quand vous l'avez dans votre famille, vous allez régler beaucoup de conflits. Que des conflits qui arrivent dans nos familles. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas d'intelligence. Que Dieu donne l'intelligence aujourd'hui à quelqu'un. Dis avec moi Seigneur, donne-moi l'intelligence. Dis-lui encore, donne-moi l'intelligence. Et la huitième intelligence, c'est l'intelligence intra-personnelle. Intra-personnelle. Une intelligence intra-personnelle. C'est cette aptitude de pouvoir faire, être capable de faire l'introspection ou encore s'examiner soi-même. Il y a des gens qui ne se remettent jamais en cause. Pour eux, c'est toujours les autres qui sont la cause. Eux, ils sont toujours bien. Eux, ils n'ont pas de problème. Le problème, c'est qui ? C'est toujours l'autre. Frère, sœur, ça, c'est pas être intelligent. Un homme intelligent, même quand il y a une faute, regarde toujours quelle est ma part dans cette situation. ça éviterait beaucoup de problèmes que des leaders qui n'acceptent jamais qu'on les indexe. Il faut accepter de se regarder soi-même. Dis à toi-même, je dois me regarder. Regarde-toi. Tu vas voir que tu as beaucoup de défauts. Mais souvent, nous regardons la paille qui est dans l'œil de l'autre. Nous oublions que nous avons une poutre dans notre œil. L'intelligence intra-personnelle t'aidera à connaître tes limites. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire plus de choses en même temps. Ils sont limités à ça. Ne va pas au-delà des limites parce que tu n'auras que des problèmes et des conflits. Combien sont en conflit avec eux-mêmes? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas intelligents. Alléluia. Moi, je connais ma limite. Je connais ma dimension de la foi que je ne peux pas imposer aux autres. J'ai une telle dimension et je sais comment fonctionner dans cette dimension. Mais tu dois aussi te connaître. Tu en es où avec Dieu? Quelle est ta température spirituelle? Amen. 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 Et voici toutes ces intelligences. Nous les retrouvons. Nous les avons. Certains, peut-être deux, trois, peut-être toutes. Et vous allez voir que toutes ces intelligences, elles sont bonnes. Mais j'aimerais vous dire qu'elles ne sont pas salutaires. Et ces intelligences ne produisent pas toutes les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas régénéré, on n'a pas Jésus, notre intelligence est obscurcie. prenez avec moi Ephésiens chapitre 4 verset 17 à 18. Ephésiens 4 verset 17 à 18. La Bible nous dit ceci. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Waouh. La Bible dit ici les païens c'est-à-dire les gens qui n'ont pas Jésus ils peuvent avoir toutes les intelligences qu'on a citées mais leur intelligence est obscurcie et plongée dans les ténèbres. Et quand on est dans les ténèbres on vit dans la confusion. D'où l'importance de recevoir et d'acquérir l'intelligence spirituelle, l'intelligence de vision. Parce que l'intelligence de vision ne se retrouve pas dans le cerveau. L'intelligence de vision vient de Dieu par son esprit. Tu ne m'as pas compris. Dans Esaïe chapitre 11 quand on parle de Jésus on dit puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines on nous dit que l'esprit de l'éternel reposera sur lui. Et la première caractéristique qu'on donne on dit que c'est un esprit de sagesse et un esprit d'intelligence. Alléluia. L'esprit de sagesse c'est l'esprit d'intelligence. Quand on a l'esprit quand on a l'intelligence de vision cela veut dire que le Saint-Esprit nous est donné et quand le Saint-Esprit nous est donné il nous emmène dans cette dimension d'intelligence. Oh ! Quand Jésus est venu la Bible dit qu'il a reçu l'esprit sans mesure donc il est possible de recevoir l'intelligence de vision sans mesure. Daniel chapitre 1 verset 17 Daniel chapitre 1 verset 17 vous connaissez l'histoire de Daniel qui arrive à Babylone et la Bible nous dit que Daniel Dieu va leur accorder de l'intelligence. Daniel chapitre 1 le verset 17 je lis ceci Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science et de l'intelligence dans toutes les lettres et dans toute la sagesse et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Wow ! Notez ça dans l'intelligence de vision déjà un on la reçoit de Dieu et de deux ça nous donne la capacité de pouvoir interpréter les songes et les visions. Wow ! beaucoup ici ont des songes même si ce n'est pas vous autour de vous les amis les connaissants de la famille les rois les gens de ce monde beaucoup de gens ont des songes et des visions mais ce qui manque à beaucoup c'est l'intelligence des songes l'intelligence des visions de Dieu Alléluia ! Ainsi l'intelligence des visions est un don de Dieu tout dans parfait qui vient de Dieu descend de là-haut du père de lumière sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation alors la question qu'on peut se poser que faire pour recevoir l'intelligence des visions cinq choses rapidement à faire pour recevoir l'intelligence des visions premièrement il faut être pur l'intelligence des visions on ne peut pas la recevoir dans la pureté Daniel 1.9 la Bible dit Daniel se résolue de ne pas se souiller avec l'aimé du roi c'est pour ça Dieu lui a accordé cette intelligence donc tu dois prendre des résolutions de fuir la souillure de fuir le péché sous toutes ses formes deuxièmement ça nécessite l'intégrité l'intégrité c'est la droiture l'honnêteté si vous voulez que Dieu vous donne l'intelligence des visions soyez intègre ne soyez pas dans la duplicité soyez honnête comme Joseph Joseph a reçu l'intelligence des visions parce qu'il était intègre troisièmement l'intelligence des visions exige la loyauté ou encore la fidélité soyez des hommes et des femmes loyales soyez des personnes qui sont fidèles Dieu vous donnera l'esprit ou vous donnera en d'autres termes l'esprit supérieur qui est l'intelligence des visions de Dieu quatrièmement l'intimité avec Dieu si vous voulez avoir l'intelligence des visions recherchez la communion avec Dieu ne soyez plus superficiel essayez d'aller en profondeur avec le Seigneur cherchez Dieu ayez le coeur de Dieu Dieu dit je vous donnerai des bergers selon mon coeur qui vous péteront avec intelligence et sagesse le coeur de Dieu alléluia cinquièmement si vous voulez avoir l'intelligence des visions de Dieu il faut la demander à Dieu à lui dire demandez et vous recevrez qui a besoin de cela aujourd'hui qui a besoin de cette intelligence spirituelle alors tu vas demander et Dieu promet si tu lui demandes il va te donner il va te la garder Amen Amen je disais Amen alors c'est quoi la vision parce qu'on parle de l'intelligence on a défini l'intelligence alors qu'est-ce que mena la vision nombre chapitre 24 le verset 15 au verset 16 nombre 24 le verset 15 au verset 16 il est question ici du prophète Balaam la Bible dit Balaam prononça son oracle et dit parole de Balaam fils de Béod parole de l'homme qui a l'oeil ouvert parole de celui qui entend les paroles de Dieu de celui qui connaît les desseins du Très-Haut de celui qui voit la vision du Tout-Puissant de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent waouh Balaam avait un don particulier de Dieu c'est que Balaam pouvait voir la vision ou les visions de Dieu hallelujah il pouvait voir percevoir le seau dans le domaine spirituel pour les les transposer ici même dans le domaine physique dans le domaine matériel alors la vision c'est quoi la vision c'est le canal d'expression divin quand Dieu veut vous parler il peut vous parler dans les visions et la Bible dit Dieu parle c'est pendant tantôt d'une manière tantôt d'une autre c'est un des moyens par lequel Dieu nous parle où Dieu nous révèle ses plans ses dessins mais Dieu aussi nous montre les stratégies du diable de l'ennemi pour que nous puissions les éviter souvent nous ne prenons pas garde aux visions Dieu nous a parlé le Seigneur nous a interpellé mais on n'a pas été attentif on a été distrait et on est passé à côté soyez attentif au langage de Dieu Alléluia Alléluia Genèse chapitre 46 verset 2 vous notez la Bible dit Dieu parlait à Jacob dans des visions nocturnes il disait Israël Israël Dieu te parle seulement certainement quand tu dors tu reçois des choses mais est-ce que tu les prends en considération et l'intelligence de vision consiste à comprendre le langage de Dieu notez ça c'est très important cette phrase l'intelligence de vision consiste à comprendre le langage de Dieu c'est le fait de capter Dieu et de saisir la pensée de Dieu wow l'intelligence de vision c'est le fait de comprendre le langage de Dieu de capter et de saisir la pensée de Dieu tu vois les choses et tu arrives aussi à les intervient interpréter il y a deux choses là il suffit pas seulement de voir faut-il encore interpréter faut-il encore discerner est-ce que tout le monde me suit quand tu reçois une vision tu as reçu la vision mais tu as aussi besoin d'expliquer ce que signifie la vision et beaucoup de gens reçoivent des visions ça peut être une vision par rapport à la vie même pour faire quelque chose pour commencer une oeuvre peu importe de commencer une entreprise mais ils ne comprennent pas qu'il faut avoir l'intelligence de vision pour savoir à quel moment commencer j'ai vu des gens se lever oui Dieu m'a parlé je dois commencer une église il part plus rien pourquoi ce n'est pas que Dieu ne lui avait pas parlé mais il n'a pas eu l'intelligence de vision pour comprendre et saisir le temps le moment opportun pour se lancer dans une dynamique avec Dieu tu as à coeur de faire de voir tu as un projet tu veux monter une entreprise tu veux monter une structure tu veux faire quelque chose il ne suffit pas d'avoir la vision mon frère et ma soeur il faut demander à Dieu l'intelligence et on a dit que cette intelligence on ne peut pas la voir à l'école cette intelligence ne se développe pas dans le cerveau mais cette intelligence est un don de Dieu par le Saint-Esprit qui te donnera le go au moment opportun pour aller commencer et là tu verras les fruits les résultats est-ce que tout le monde me suit ce matin ? est-ce que tout le monde me suit ce matin ? dis avec moi l'intelligence des visions de Dieu oulala c'est trop faible dis l'intelligence des visions de Dieu et le monde aujourd'hui a besoin de l'intelligence des visions de Dieu le monde aujourd'hui a besoin des gens qui ont cette intelligence pas seulement des gens qui ont des visions parce que je peux vous choquer même le monde aussi a des visions est-ce que vous savez que Dieu a parlé même au Pharaon ? Pharaon n'est pas de Dieu mais Dieu lui a parlé dans un sens Dieu a parlé au roi Nebuchadnezzar dans un sens c'est un païen mais la différence c'est laquelle ? ce n'est pas seulement au niveau de la vision la différence c'est au niveau de l'interprétation de la vision parce que tu peux avoir une vision et tu es troublé et tu n'as personne pour te l'expliquer oh je bénis Dieu lorsqu'il n'y a personne pour expliquer la vision il y a quelqu'un qui est encore dans la prison il s'appelle Joseph il s'appelle Joseph Dieu lui a donné non seulement la vision mais aussi le temps l'intelligence de vision oh my God Koraba Sakaraba il a donné non seulement parce que regardez au départ Joseph n'avait que des visions ces visions ne l'ont amené nulle part au contraire il n'a eu que des combats des épreuves mais lorsque Joseph arrive en Égypte il développe maintenant la communion avec Dieu et c'est là maintenant qu'il reçoit l'intelligence de vision Joseph n'a plus de vision mais Joseph commence maintenant à interpréter la vision des autres je dirais tout à l'heure vers la fin personne ne peut monter au sommet avec sa vision mais tu monteras au sommet avec l'interprétation de la vision tu ne m'as pas compris j'ai dit personne ne peut aller au sommet et si tu es prophétique tu dois comprendre ce que je dis tu ne peux pas aller plus loin si toi-même tu veux faire les choses par ta force ce n'est ni par la force ce n'est ni par la puissance mais c'est par mon esprit dit l'éternel des armées lorsque tu as l'intelligence de vision qu'est-ce que tu fais tu t'oublies toi-même et tu commences à travailler pour la vision des autres parce que quand travailler pour la vision des autres c'est là que tu atteins ta propre vision les hommes riches l'ont compris un homme riche les africains fuient l'Afrique ils disent non c'est la pauvreté la misère mais on voyait un homme intelligent un homme intelligent quand il vient même les ordures quand il voit les ordures lui il ne voit pas le problème mais lui il voit la solution oh quelqu'un ne m'a pas compris je voudrais dire à quelqu'un ton problème ne sera plus un problème vois dans ton problème déjà une éventuelle solution l'intelligence de vision te donne de comprendre que dans le problème se trouve la solution je dis dans le problème dans la situation dans la maladie dans l'échec se trouve déjà la réussite dans les problèmes dans la mort se trouve déjà la résurrection d'entre les morts dans les difficultés se trouve déjà il y a des gens qui ont développé l'intelligence simplement parce qu'ils se sont retrouvés dans des conditions extrêmement difficiles il y a de certaines difficultés que Dieu permet dans ta vie c'est juste pour que tu comprennes qu'il y a la solution quelque part donc ne sois pas là seulement que tu es lamenté chrétien arrêtons de nous plaindre à tout moment de nous lamenter non 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 arrête-toi un petit maintenant ça suffit il faut que ça change je dis maintenant ça suffit il faut que ça change l'intelligence de vision doit travailler pour t'amener dans l'excellence je vais parler d'abord de Joseph Genèse 41 12 à 16 et puis 29 à 40 allons-y vite à cause du temps Genèse 41 12 à 16 et 29 à 40 notez juste la référence là Pharaon a un songe personne n'arrive à l'interpréter aucun de ces sages personne personne n'arrive à aider le roi Pharaon et un homme à qui Joseph avait traduit interprété le songe et qu'il avait oublié ne t'inquiète pas même s'il y en a qui t'oublient aujourd'hui ils vont se souvenir de toi un jour un jour j'ai dit à Dieu mon Seigneur je fais tellement du bien mais il y en a qui m'oublient Dieu dit je te permets exprès un jour ils se souviendront de toi oh j'aimerais te dire le nom Zacharie signifie Dieu s'est souvenu Zacharie avait l'intelligence des visions sachez que Dieu aussi voudra faire en sorte que les gens se souviennent de toi ok tu as reçu une parole de la part de Dieu Dieu va faire qu'on va se souvenir de toi tout ce que tu as fait du bien dans le passé ce n'est pas parti en vain la Bible dit tu n'as pas sémé en vain tu vas les récolter au temps favorable je dis au temps favorable au temps marqué tu vas le Amen j'ai l'impression que tout le monde n'est pas connecté ce matin l'intelligence de vision quand on s'est rappelé que maintenant il y avait quelqu'un qui avait interprété le songe on l'appelait Joseph Joseph on l'a appelé en un jour il a changé de statut oh que cela soit à part aussi en un jour ton statut va changer tu vas sortir de la prison à la maison royale tu vas sortir de l'eau des barres jusqu'à la maison royale comme Mephibosheth Dieu est le spécialiste de changement il va changer ton situation il va changer ton cas il va changer ton problème le problème c'est l'intelligence de vision c'est ça qui va tout changer ce n'est pas autre chose et il est sorti il arrive on lui explique le songe les sept vaches grâce vous connaissez l'histoire les sept vaches Joseph donne l'explication voici 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 il va avoir un temps d'abondance après le temps d'abondance viendra le temps de famine de disette voici Pharaon voici tu vas faire ça tu vas faire ça il lui donne en même temps la stratégie Pharaon avec tous ses sages va s'asseoir il va dire où trouverons-nous un homme comme Joseph qui a l'esprit de Dieu comme lui l'esprit supérieur frère ce jour là Dieu a fait prospérer littéralement Joseph à cause de l'interprétation l'intelligence des visions de Dieu qui amène premièrement la gloire de Dieu parce que Pharaon va reconnaître qu'il y a un Dieu suprême au-dessus de tous les sages des conseillers des magiciens qui étaient autour de lui le Dieu suprême au-dessus de tout pouvait donner la réponse et la stratégie laisse-moi te dire Dieu a toujours des stratégies dans les crises pendant les temps de crise peu importe la crise il y a toujours des stratégies où tu vas t'en sortir victorieux et deuxième cas que nous avons c'est dans Daniel chapitre 1 verset 20 la Bible dit dans les affaires qui concernaient les lettres tout ça à Babylone on trouva Daniel et ses amis dix fois supérieurs aux sages de son époque quelqu'un ne m'a pas bien compris ce matin je mérite de dire toi qui es un enfant de Dieu tu ne sais pas ce que tu as tu ne sais pas qui tu es je mérite de dire que tu n'es pas n'importe qui la Bible dit que Dieu a donné à ces quatre jeunes gens l'intelligence et la sagesse le don d'interpréter et la Bible ils étaient dix fois supérieurs oh ne me méprisez pas parce que tu ne sais pas que je suis dix fois plus intelligent que les gens de ma classe oh tu ne m'as pas compris dans ton cabinet dans ton travail là où tu es là où tu fais ton stage là où tu vas à l'école sache que tu es dix fois supérieur alors mets-toi en oeuvre mets-toi au travail tu vas voir que Dieu marquera la différence le problème c'est que tu ne comprends pas encore tu ne réalises pas encore ce que tu es ce que tu as Daniel chapitre 5 verset 12 regardez Daniel 5 verset 12 la Bible dit ceci parce qu'on trouva chez Daniel un esprit supérieur et de la science et de l'intelligence la faculté d'interpréter les songes d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles voici la différence entre nous et les enfants de ce monde qui ont l'intelligence obscurcie Daniel avait un esprit supérieur les gars ton voisin dis lui j'ai un esprit supérieur oh est-ce que tu peux montrer ça comme ça j'ai un esprit supérieur tu l'as le problème c'est que tu ne crois même pas que tu l'as tu sais ton problème tu ne le crois pas mais l'esprit supérieur de Daniel n'a pas fait de Daniel un abruti et là je vais reparler aux prophètes de ce temps qui ne se limitent qu'à la révélation et qui ne font rien pour faire des recherches tous les prophètes de la Bible écoutez-moi bien étaient des chercheurs et des grands étudiants Pierre dit quoi les prophètes qui ont prophétisé tout sur la grâce qui vous était réservée ils ont fait de ces choses l'objet de leurs recherches et de leurs investigations aujourd'hui les prophètes deviennent de faux prophètes parce qu'ils n'étudient pas ils ne lisent pas ils limitent leur progression leur progrès leur évolution Daniel lisait il a lu les écrits de Jérémie car les prophètes annoncent toujours les prophètes et ils maîtrisaient les écritures ils connaissaient la parole ils connaissaient les réalités de leur époque voilà pourquoi ils pouvaient se tenir devant les rois ce n'est pas tout le monde qui pouvait venir dans la cour du roi ils avaient un certain niveau mon frère ma soeur sens ton approche de choses car il y en a aujourd'hui qui disent non nous c'est l'esprit seulement c'est l'esprit c'est la bêtise car l'esprit n'exclut pas l'instruction Alléluia Alléluia que des ministères aujourd'hui qui sont légers pas de profondeur pas de consistance pas de message ils sont creux pourquoi parce qu'ils ne font pas de lecture parce qu'ils ne lisent pas ils ne s'approfondissent pas ils ne cherchent pas Dieu se cherche la connaissance se cherche tu dois payer même pour ta connaissance qui veut avoir l'intelligence des visions ça va de pair avec l'instruction Joseph a expliqué l'économie à un roi un roi il explique l'économie d'une nation le roi est bluffé il dit je ne vois personne comme toi qu'est-ce que tu te distingues ça m'a fait dire du matin au soir diadi 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 il faut prier diadi asseyez-vous diadi ça diadi ça diadi ça diadi ton ami c'est un niveau bas tu ne l'as pas dit c'est un niveau bas vous qui allez voir des prophètes pour qu'ils vous disent ce qui va vous arriver ça la consultation prophétique n'est pas dans le Nouveau Testament parce que tu es un peuple prophétique le rôle d'un prophète dans le Nouveau Testament ce n'est pas de t'orienter mais de confirmer l'orientation que Dieu dans le secret t'a donné si tu as le Saint-Esprit Dieu doit te parler et moi je viens pour confirmer Alléluia tu peux acclamer parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de prophètes peut-être que tu es à l'église je suis ton pasteur mais tu es un prophète à domicile parce qu'aujourd'hui c'est un mouvement qui ne se répand des prophètes à domicile eux ils suivent même les offrandes dans la maison il y en a qui prophétisent quand ils ont quelque chose à mettre sous la dent Alléluia Alléluia intelligence et vision et quand vous lisez de chronique 26 verset 5 je vais vous donner dans quelques versions ce qu'on nous parle de Zacharie ici rapidement on dit dans la version semère le verset 5 on dit Dans la version de Jérusalem il est dit Zacharie celui qui lui instruisit de la crainte de Dieu donc avoir l'intelligence de vision conduit à avoir l'instruction sur la crainte de Dieu tu ne peux pas avoir l'intelligence de vision en même temps ne pas craindre Dieu or la crainte de Dieu c'est la haine du mal Amen dans une autre version il est dit Zacharie qui s'attendait à voir Dieu dans la version second 21 il est dit Zacharie qui savait comprendre les visions de Dieu c'est à dire tu as des visions mais est-ce que tu les comprends le message que Dieu donne même le message d'aujourd'hui tu dois si tu es intelligent tu dois te dire mais pourquoi Dieu me donne ce message pourquoi seulement aujourd'hui et quel est le but de ce message dans ma vie et quel est l'impact de ce message ne sors pas comme ça en disant oui c'était bon tout non tu dois avoir l'intelligence de vision qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner comment est-ce que je peux ajuster ma vie pour que je puisse avoir des résultats et dans la vie de tous Joseph Daniel Zacharie vous allez voir après l'intelligence de vision vient la prospérité la prospérité c'est quoi c'est juste le fait de progresser d'avancer ta vie ne sera plus au même niveau ta compréhension ne sera plus au même niveau Alléluia la prospérité de l'âme la prospérité physique financière dans tous les domaines émotionnels dépendent de ta compréhension de vision dépendent de l'intelligence de vision Amen Amen La Bible dit les fils d'Issachar qui savaient discerner le temps pour savoir ce qu'Israël devait faire et pour finir à cause du temps si vous lisez dans 2 Timothée chapitre 2 verset 7 Paul dit une chose à Timothée il dit retiens bien ce que je te dis car le Seigneur te donnera de l'intelligence pour toutes choses cela veut dire que dans l'intelligence que Dieu promet à Timothée ce n'est pas seulement les 8 sortes d'intelligence qu'on a étudié mais c'est aussi l'intelligence des visions donc tel que tu es là et là nous sommes dans le Nouveau Testament Dieu veut que tu aies toutes sortes d'intelligence que tu sois enrichi et dimanche passé je vous ai parlé du mystère de Christ Paul dit j'aimerais que vous soyez enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu savoir Christ mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la connaissance et de la sagesse tu veux avoir l'intelligence de vision et Christ avec toi tu veux comprendre les choses vois Christ vois le royaume vois l'intérêt de Dieu et derrière ça Dieu sait lui-même au moment opportun n'oubliez pas qu'il est le maître des temps et des circonstances Alléluia il sait comment est-ce qu'il va amener toutes choses à la perfection pour ta gloire et l'intelligence des temps et l'intelligence des visions l'église aujourd'hui en a besoin si tu es un leader peu importe le domaine tu en as besoin de l'intelligence pour savoir exactement à quel moment faire les choses c'est très important l'intelligence Amen qui veut l'avoir alors si tu veux l'avoir je vais te demander juste de te tenir au debout quelques minutes Hallelujah lève tes mains tu vas prier toi-même tu vas demander à Dieu Seigneur accorde-moi cela est-ce que tu peux élever ta voix prie et prie élève ta voix et prie avec moi je ne t'entends pas veux-tu bien lever ta voix dis à Dieu j'ai besoin de l'intelligence des visions de Dieu donne-moi à comprendre la vision ça peut être l'objectif de ta vie pour réussir dans tes études dans tes projets dans ta famille dans tout tu as besoin de cette intelligence demande 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 à Dieu demande-la à Dieu demande-la 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 est-ce que tu peux la demander demande-la demande-la au Seigneur la Bible dit demandez et l'on vous donnera cherchez vous trouverez et frappez et l'on vous ouvrira Seigneur je veux cette intelligence accorde-moi Seigneur accorde-nous accorde-nous l'intelligence des visions accorde-nous Seigneur cette intelligence des visions accorde-nous au nom de Jésus accorde-seigneur au nom de Jésus 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 prie sérieusement prie sérieusement prie sérieusement prie sérieusement prie sérieusement prie sérieusement Dieu est prêt à te le donner parce qu'il veut ton bonheur il veut que tu évolues tu dois savoir à quel moment tu vas commencer ton entreprise à quel moment tu dois rentrer à l'école à quel moment tu dois faire tes projets réclame cela réclame 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 cela au nom de Jésus merci 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 Jésus merci Jésus merci Jésus merci Jésus merci Jésus merci Seigneur merci Père merci Père merci Père merci Père dans le nom de Jésus Alléluia merci Père dans le nom de Jésus merci Père Merci Père Alléluia Que chacun pose sa main sur sa tête Posons tous nos mains sur nos têtes Père C'est dans le nom de Jésus Christ Que je prie maintenant pour ton peuple Ce peuple qui est là ce matin Et tous ceux qui nous suivent Via les médias Laisse que l'onction de Dieu Laisse que la puissance de l'Esprit de Dieu Vienne maintenant Maintenant Je dis maintenant Accorde Seigneur l'intelligence des visions Tu suscites un peuple prophétique Tu as dit Seigneur dans ta parole Que dans ces derniers temps Tu répandras de ton Esprit sur toute chair Vos jeunes gens auront des visions Vos fils et vos filles prophétiseront Et dans ce temps pour éviter la distraction Éviter la confusion Seigneur Nous avons besoin d'avoir l'intelligence des visions Père je prie que tu l'accordes maintenant Que tu l'accordes maintenant Je vois l'intelligence d'une personne qui est en train de s'ouvrir Dieu est en train de donner De donner quelque chose à quelqu'un ce matin Oui je dis ce matin tu la reçois Ce matin tu la reçois Ce matin tu la reçois Maintenant même au nom de Jésus Je dis tu la reçois Tu la reçois 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 Dans le nom puissant Précieux Glorieux De Jésus Je dis reçois Je dis reçois Reçois La grâce de Dieu est là La grâce de Dieu est là Oh my God 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 Il y a une forte option de Dieu ce matin Oh my God Recevez Recevez Là où tu es Dans cette douceur de l'esprit Tu reçois Tu reçois Tu reçois Tu reçois Dieu change ta mentalité Dieu change ta pensée Il y en a qui ont même Le renouvellement de l'intelligence Le Seigneur est en train D'enlever ce qui est vieux Il met ce qui est nouveau Le Seigneur est en train De te faire entrer Dans une nouvelle phase Étape et dimension Je dis recevez 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 maintenant même Je dis recevez Recevez Dans le nom de Jésus Recevez 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 la grâce de Dieu Recevez 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 Que l'église Sa préservation Reçoive l'intelligence Des visions de Dieu Que nous reçoivent Maintenant Oh 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 Merci Seigneur Merci mon Dieu Merci Père Merci Père Merci Père Merci Père Merci Père Au nom de Jésus Merci Père Merci Père Père éternel Merci Père de gloire Merci 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 Tu la reçois Tu la reçois Tu prendras Les bonnes décisions A partir de maintenant Tu ne prendras plus De mauvaises décisions Tu ne feras plus Tu ne feras plus de fausses affaires Tu ne joueras plus Robo Tu ne couleras plus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Qu'il en soit ainsi maintenant dans nos vies Alléluia Au nom puissant de Jésus Nous avons ainsi prié Et nous disons tous Amen Que Dieu vous bénisse abondamment On acclame très fort le Seigneur Amen